L'un était gay, l'autre pas. Le 31 août dernier, à la sortie d'un bar tout près d'ici, les deux amis se sont fait frapper. 5 et 23 jours d'incapacité temporaire de travail. Pour y répondre, la mairie a invité la seule association LGBT de Corse, là, au cœur d'un lieu culturel. La meilleure manière justement d'apporter une réponse, c'est par le débat, par le dialogue, par l'information, par la culture. Donc voilà, c'est vraiment ancré cette démarche dans une proposition culturelle qui vient ouvrir un petit peu les champs de réflexion sur ces sujets. Écrire son nom, signer, se montrer ensemble pour agir, pour Jean Daud, c'est une urgence. Pour sa maman qui a élevé 6 enfants, dont 3 homosexuels, une évidence. Ce que les gens pensent, je m'en fous. Moi, c'est mes enfants, ils sont heureux comme ça. Et je les ai toujours soutenus, à tous. Je les ai toujours soutenus pour leurs choix, je les ai encouragés, même. Je veux dire, voilà, je n'étais pas faite à... Enfin, je veux dire, à les rabaisser, quoi. C'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir des associations justement qui se créent pour expliquer un peu de ce qu'il en est de ce monde. Et expliquer un peu à tous ces petits jeunes aussi qui ont du mal à avancer. L'arc où s'est créé à Bastia en mai dernier, elle y compte une vingtaine d'adhérents. Aujourd'hui, 30 s'y sont ajoutés pour Ajaccio. Ils étaient un peu plus pour écouter le débat. Mais dès lundi, j'ai une jeune fille de 18 ans qui est mise à la rue de ses chefs-parents parce qu'évidemment, ils n'acceptent pas qu'elle soit lesbienne. Ils n'acceptent pas qu'elle soit lesbienne. Et après, je crois qu'ils n'acceptent pas non plus qu'elle soit lesbienne. Donc, ils ont décidé de la foutre dehors. Dans les couleurs de l'arc-en-ciel, les mots sont là pour faire connaître les actes homophobes, mais aussi annoncer des actions plus militantes. La diffusion d'un logo Corsica LGBT Friendly pour les commerçants d'Ajaccio sera la première. Sous-titrage Société Radio-Canada